Voilà, bonjour et bonsoir, madames et messieurs, selon l'heure à laquelle vous nous soumenez en ce moment, nous sommes sur le forum Les Unes du Messages, la plus grande question. Aujourd'hui, nous recevons un homme de Dieu, l'homme de Dieu, le révérend, le frère Fernand Rimbaud. Avec lui, nous allons explorer ce sujet, l'écoute de bande, et nous allons parler du rôle du prophète Joseph Brandam en ce temps-ci. Ça sera une causerie, il est un prédicateur, il est un chanteur, quelqu'un qui a une carrière musicale, quelqu'un qui fut derrière la chair, qui prêche derrière la chair. Depuis un moment, il n'est plus derrière la chair, il ne prêche plus. On va essayer un peu de comprendre toutes ces questions. Il est parmi ceux-là, si l'on doit pointer les doigts aux tap boys, aux gens qui veulent que les gens puissent quitter les églises, n'écouter que le band, il est l'une des personnes qui est accusée soit de torré à travers. Alors, au cours de cette émission, nous allons parler, on va comprendre comment les choses ont évolué. Une fois de plus, c'est un plaisir pour nous de recevoir l'homme de Dieu, Fernand Rimbaud, Antipas. Comment ça va? Je vois bien par la grâce de Dieu, Jésus-Christ est vivant, je vis aussi. Déjà, donc c'est déjà Antipas. Pourquoi Antipas? Bon, déjà Antipas signifie homme seul et Antipas signifie aussi seul contre tous. Et il y a quelques années déjà que je me fais appeler Antipas et j'apprécie tout ce qu'il m'appelle ainsi, parce qu'en lisant brièvement l'histoire d'Antipas, en fait, il nous est mentionné Antipas dans l'Apocalypse. Et c'est Dieu qui a parlé de lui comme étant son témoin fidèle qui avait été mis à mort. Et ce que j'aime avec Antipas, c'est qu'aucun homme n'a parlé de lui. Nous n'avons pas des témoignages des hommes au sujet d'Antipas. Le seul témoignage que nous avons au sujet d'Antipas vient de Dieu lui-même. Et il l'appelait son témoin fidèle qui avait été mis à mort. Donc, la raison pour laquelle j'ai décidé de me faire appeler Antipas, c'est parce que je n'attends pas des bons témoignages des hommes sur ma personne. J'attends plutôt le témoignage de Dieu. Parce que les hommes, ils peuvent vous soulever aujourd'hui. Demain, leurs mains vont se fatiguer. Ils vont vous lâcher et puis vous allez tomber. Donc, ce que les hommes disent, s'ils parlent de moi, c'est bien, mais je ne m'attends pas à ce qu'ils disent du bien de moi. Moi, j'attends juste à ce que le Créateur, c'est lui qui m'a créé, tu me donnes le souffle des vies, disent du bien de moi et rendent témoignage de moi. Voilà. Voilà, c'est déjà un plaisir pour nous parce que vous avez accepté de répondre à cette invitation du Forum, la plus grande question. Et vous êtes prédicateur, vous êtes chanteur, musicien, vous composez de belles chansons. Et où est-ce qu'on peut vous classer? Je suis chrétien et je suis frère Fernand. On vous a connu hier comme prédicateur. Vous avez prêché et depuis un moment, vous avez abandonné la chair. Non, je n'ai jamais abandonné la chair. Je n'ai jamais abandonné la chair et je n'ai jamais cessé de prêcher. Vous n'avez jamais abandonné la chair, vous n'avez jamais cessé de prêcher. C'est une bonne chose déjà, une bonne introduction. Et quand les gens vous regardent, vous êtes considéré comme étant un homme à battre parmi tant de personnes. Parce que vous vous affichez comme quelqu'un qui pointe des gens vers l'écoute de bande. Et vous êtes accusé à tort et à travers d'être parmi les pionniers de ce mouvement de l'écoute de bande. Donc, les gens qui veulent que les chrétiens ne puissent plus écouter les Ephésiens 4 et qui n'arrivent qu'à écouter le frère Bernabé lui-même. Qu'en dites-vous, Fernand? Bon, premièrement, je ne peux pas dire que les ministres ne devraient plus prêcher. Parce que, pour la simple raison que je ne suis pas celui qui appelle les hommes au ministère. C'est Dieu qui appelle les hommes au ministère. Et si quelqu'un a un appel dans sa vie, il faut qu'il réponde à cet appel-là. Parce qu'il ne rendra pas des comptes à moi, je ne l'ai jamais appelé. Il rendra des comptes au Dieu qui l'a appelé. Et quand Dieu appelle un homme, il faut que cet homme-là sache à quoi il a été appelé. Donc, s'il y a des gens qui interdisent à des ministres de prêcher, je ne fais pas partie de ce nombre-là. Je ne le serai jamais. Parce que, par la grâce de Dieu, je suis moi-même un ministre. Je ne vois pas pourquoi je demanderais à un collègue de ne pas faire ce à quoi il estime avoir été appelé. Est-ce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que les ministres ne prêchent plus ? Comme on dit, s'il y a des gens qui s'hasardent à faire une telle chose, c'est l'heure à faire. Ils répondront devant Dieu. Ce n'est pas moi et ce n'est même pas, puisque certainement on va arriver à ce niveau-là, ce n'est même pas Joseph Branham qui demande à un homme, à un frère ou à qui que ce soit d'aller dire au ministre de ne plus prêcher. Joseph Branham n'a jamais dit ça. Maintenant, concernant l'écoute des bandes, oui, j'encourage les gens à écouter les bandes. La raison en est toute simple. Les bandes sont un ministère. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le prophète que nous tous, nous croyons, qui a dit cela. Les bandes sont un ministère. William Branham a dit que c'était un ministère mondial. Il a dit que nous enregistrons les bandes pour un ministère mondial. C'est pourquoi j'encourage les gens à écouter les bandes. La raison en est que ces bandes-là, c'est la parole de Dieu. C'est le message du temps de la fin, le message du temps dans lequel nous vivons. Et si les gens veulent écouter le message, qu'ils aillent écouter les bandes. Parce que moi, en tant que ministre, j'aime mes idées. Moi, en tant que ministre, j'aime mes pensées. Moi, en tant que ministre, j'aime mes réflexions. Et mes réflexions, mes pensées et mes idées ne sont pas la parole. Et comme je suis conscient de ce que ce n'est pas la parole, je n'ai pas envie que les gens s'accrochent à mes pensées, à mes idées ou à ce que je dis. La meilleure des choses que je puisse faire, c'est orienter les gens vers la parole. Et la parole ne se trouve que, et il faut le dire, elle ne se trouve que dans les bandes. C'est ça le message du temps de la fin. C'est la nourriture à magasiner. Donc, tout ce que j'essaie de faire, c'est comme un policier qui est dans la rue en train de réguler la circulation. Je ne veux pas que les gens s'arrêtent à mon niveau, mais je veux que les gens aillent dans la direction dans laquelle ils sont censés partir pour obtenir ce qu'il leur faut, à savoir la parole de Dieu. Donc, je n'empêche, je ne demande pas au ministre de ne plus prêcher. Je ne l'ai jamais fait de ma vie et je ne veux jamais me rendre coupable d'une telle chose. Je sais que la confusion vient du fait que je ne me focalise que sur la promotion du seul ministère des bandes. Les ministres voudraient peut-être que je fasse la promotion de leur ministère. Non, moi, je n'ai pas un mandat, je n'ai pas un appel pour faire la promotion du ministère d'un homme, quel qu'il soit. Parce que cet homme-là dont on voudrait que je fasse la promotion du ministère, je ne sais pas qui l'a appelé. Je ne sais pas dans quelle écriture l'identifier. La raison pour laquelle j'amène les gens à écouter les bandes, c'est-à-dire William Branham, c'est parce que William Branham, comment dire, est venu dans cet état ici conformément à plusieurs promesses. Donc, Malachie 4, Luc 17, 30, Jean 14, 12, Apocalypse 17, etc. Donc, j'amène les gens vers la parole de l'heure et c'est mon rôle en tant que ministre. C'est tout ce que je peux faire. C'est pourquoi je les oriente vers l'écoute, donc, de la voix des bandes. C'est-à-dire que je fais la promotion d'un seul ministère, le ministère que Dieu a envoyé dans cette génération. Nous sommes en direct sur le forum de la religion du message, sur YouTube, sur plusieurs plateformes. Nous sommes le 24 avril 2021. Si vous avez une question au Frère Fernand, n'hésitez pas à laisser ça au niveau des commentaires. et on pourra de temps en temps prendre ça parce que c'est une émission qui est interactive. Vous avez dit tout à l'heure là que si quelqu'un veut écouter le message, il doit écouter le bandes. Oui, je l'ai dit. Pardon? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le message est dans les bandes. Ce n'est pas moi qui ai le message. Je n'ai pas le message. On peut prêcher le message ou on ne peut que l'écouter. Pardon? On peut prêcher le message ou on ne peut que l'écouter. Bon, c'est une question, il faut m'excuser pour le terme, peut-être un peu ambiguë. Oui, on peut prêcher le message, mais tout dépend de qui prêche le message. Le message, c'est William Branham qui le prêche. Et nous le disons tous les jours dans nos phrases. Peut-être que nous parlons sans réfléchir ou sans penser. Nous le disons tout le temps. Quand nous le disons, le message du temps de la fin prêché par le prophète William Branham. Nous le disons, c'est là. C'est William Branham qui prêche le message. Ce n'est pas moi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et la raison pour laquelle j'amène les gens, on peut donc écouter le message? Oui, parce que William Branham prêche le message. Et Dieu a fait en sorte que... Parce que nous aimerions un peu comprendre la phrase que vous avez dit tout à l'heure. Voilà, si vous voulez écouter le message, alors vous devez écouter le bande. D'autres termes, si quelqu'un n'écoute pas le bande, cette personne-là n'écoute pas le message. Ok, je vais reformuler ça. Vous pouvez pouvoir travailler là-dessus. Maintenant, je vais reformuler ça comme ceci. Fernand Antipas est un ministre. Alors, maintenant, Fernand Antipas, en tant que ministre, va dire ceci. Que si, que moi, je ne prêche pas le message. Si vous voulez écouter le message, ce n'est pas moi que vous devez écouter. Moi, tout ce que je peux dire, c'est comme je parlais de réguler la circulation. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que Dieu a envoyé un prophète avec un message. C'est ce que je dois dire. Si maintenant, les gens me demandent où est le message, je les oriente là où se trouve le message. Parce qu'une fois, Fernand Antipas, je pense que c'est dans les ointes du temps de la fin, paragraphe 25. Il dit qu'un prophète enseigne son message. Les ointes du temps de la fin. Il dit que le seul moyen pour qu'un message, pour qu'un message où la parole puisse être prêchée, ce n'est pas à quelqu'un qui est oint, c'est-à-dire un envoyé, un prophète. Parce que la parole vient au prophète. La parole ne me vient pas à moi. La parole vient au prophète. Donc, pour écouter le message, vous devez écouter celui qui a le message, celui qui a la parole. Et celui qui a la parole, c'est William Branham. Ce n'est pas moi. Et ce n'est aucun ministre. Frère Christian, je vous pose la question. Connaissez-vous un prédicateur qui prêche le message ? Si vous connaissez un prédicateur... Si vous connaissez un prédicateur... Parmi eux, le frère Fernand Antipas. Si vous connaissez un frère qui prêche le message, ça veut dire qu'il est le messager. Frère Branham a donné la possibilité aux gens, les gens qui ont été mieux enseignés, de pouvoir prendre ce message et répondre cette lumière. On pourra toujours revenir... Je peux rebondir sur ça. Avant d'aller loin, Frère Christian, il a dit que les gens qui ont été fidèlement enseignés, ils ont été fidèlement enseignés par qui ? Les disciples ont été fidèlement enseignés. C'est comme ce qui dit la parole, non ? Mais bien sûr. C'est comme ce qui dit la parole. La parole du Dieu dit que la foi ne vient de ce qu'on entend. Mais c'est pourquoi je veux dire... Si il n'y a pas de gens pour prêcher, comment les gens entendront ? La foi ne vient de ce qu'on entend. Je suis juste en train de rebondir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit que les gens ont été fidèlement enseignés. Il faut qu'on aille au bout de chaque logique. Si les gens ont été fidèlement enseignés, la première question, c'est celle-ci. Ils ont été fidèlement enseignés par qui ? Les disciples ont été enseignés par Jésus. Ils étaient avec Jésus. Ils étaient au pied de Jésus. Donc, ceux qui aujourd'hui disent qu'ils ont été fidèlement enseignés, ils ont été enseignés par qui ? C'est la première des questions. Et s'ils ont été fidèlement, c'est ça le terme, fidèlement enseignés, pourquoi les enseignements varient-ils d'un ministre à un autre, d'une église à une autre ? Ça veut dire que l'enseignement n'a pas été fidèle. Ça veut dire qu'on n'a pas eu le même enseignant. Si on avait été fidèlement enseignés, on enseignerait la même chose. Et on n'aurait pas toutes les coquilles qui figurent là dans le milieu du message. Et je vais me prendre un exemple. Nous avons le théorème de Pythagore, nous avons le théorème de Thalès. Peu importe la langue dans laquelle ces théorèmes sont enseignés, ces théorèmes restent les mêmes. Ils ne changent pas. Ils ne souffrent d'aucune altération. Pourquoi ? Parce que les gens qui transmettent ces théorèmes-là ont été fidèlement enseignés. Ils respectent le livre. Ils respectent les principes. Et cela fait que les théorèmes de Pythagore et de Thalès ne souffrent d'aucune altération. Maintenant, pourquoi nous, avec le message qui est censé être la parole et la pure parole, si nous avons été fidèlement enseignés, et par qui je ne sais, pourquoi alors les enseignements ou la croyance varient d'une église à une autre église du message, d'un ministre à un autre ministre du message, d'un pasteur à un autre pasteur du message ? Ça veut dire que parfois nous lisons des choses, c'est vrai que le prophète a dit, c'est là, mais nous n'avons pas vraiment été fidèlement enseignés. Donc, nous parlons juste des choses parce que nous savons lire, mais dans la réalité et dans la vie, la pratique même de cela, vraiment, nous nous trouvons aux antipodes de la réalité. Vraiment. On va rester un peu sur cette question. Parce que c'est là où il y a le fameux problème. Parce que le genre, je vous ai posé la question, est-ce que vous êtes de ceux-là qui interdisent aux fidèles de ne pas, aux gens de ne plus prêcher le message, de ne plus écouter les effets 4 ? Vous aviez dit non. Ce n'est pas vous qui les avez envoyés, vous les avez mandatés, et si quelqu'un le fait, il a une erreur. Mais le plus grand problème que les gens considèrent, c'est quoi ? C'est maintenant dans l'applicabilité, dans ce que les tape boys. Même il y a ceux qui parlent du prophète Joseph, on arrivera, on parlera du rôle. D'un côté, il y a un énoncé qui est donné, mais dans l'applicabilité de la chose, les gens semblent un peu comprendre que vous vous comprenez. Je vais vous donner un exemple. Vous avez dit que si quelqu'un veut écouter le message, alors il ne peut qu'il doit écouter le bandit. C'est l'unique possibilité. Et vous avez dit, la seule personne qui prêche, c'est William Mayen-Branham. Donc, si l'on doit écouter le message, l'on doit écouter simplement le bandit. Maintenant, de l'autre côté, vous avez dit, non, vous n'interdisez pas aux prédicateurs de prêcher. Comme les gens ne doivent écouter que le bandit pour écouter le message, vous ne voyez pas que vous supposez que ceux-là qui sont en train de prêcher, ils prêchent autre chose parce que le message ne peut être écouté qu'au travers de la bandit. C'est là où il y a le socle du problème quand les gens regardent Antipas, l'homme seul contre Dieu. Frère Christian, je n'ai pas l'exposé des âges de l'Église avec moi ici, mais si vous avez l'exposé des âges de l'Église avec vous, si vous lisez à la page 244, voici ce que le prophète dit. Et l'exposé des âges de l'Église, c'est William Branham qui a écrit ce livre. Voici ce que dit William Branham. Il dit, c'est lui qui désire. Il dit, Dieu est dans son messager. « Et celui qui désire recevoir la plénitude de Dieu suivra le messager comme le messager suit Christ dans sa parole. » Il n'a pas dit, celui qui désire recevoir la plénitude de Dieu suivra Antipas, suivra Christian ou suivra un autre, un quelconque ministre aussi grand ou puissant soit-il. Il a dit, celui qui désire recevoir la plénitude de Dieu suivra le messager comme le messager suit Christ dans sa parole. Et moi, en tant que ministre, si je lis cela et je comprends cela, je réalise alors que quiconque désire recevoir la plénitude de Dieu, je ne vais pas lui demander de me suivre. S'il me suit, il ne recevra jamais la plénitude de Dieu. Mais je lui demanderai plutôt de suivre le messager parce que comme le messager suit Christ dans sa parole. Et c'est le prophète qui l'a dit. Le problème ici, il ne s'agit pas d'interdire au ministre de prêcher. Et je le répète, je n'ai jamais fait une telle chose et jamais je ne le ferai. Je ne veux pas me rendre coupable d'une telle chose. Si un homme a un appel de Dieu, et je suis sincère quand je le dis, si un homme a un appel de Dieu dans sa vie, qu'il réponde à son appel et qu'il fasse ce qu'il estime avoir été appelé à faire, il rendra des comptes à son Dieu. Dieu appelle des hommes. Mais le problème, c'est que nous, les hommes, nous ne prenons pas le temps d'examiner nos appels. Nous ne prenons pas le temps de chercher à savoir à quoi nous avons été appelés. Et c'est que Dieu attend de nous. Et une fois de plus, je prends toujours en exemple ces vrais lévites qu'il était de père en fils. Ces vrais lévites qui étaient des lévites que David avait sollicités pour l'accompagner, aller chercher l'arche. Frère Christian, tu connais cela. Quand ils sont partis chercher l'arche, c'était des vrais lévites. Mais quand ils sont arrivés là-bas et qu'ils ont récupéré l'arche, les lévites là étaient témoins de comment on mettait l'arche sur un char neuf. Mais eux qui étaient des ministres, des sacrificateurs, Frère Christian, ils étaient ignorants de leur appel. C'est-à-dire qu'ils ne savaient même pas ce qu'ils étaient censés faire en tant que ministres. À tel point qu'on mettait l'arche sur un char neuf en leur présence, personne n'a levé le doigt pour dire que ce que vous faites là, ce n'est pas la parole. L'arche ne doit pas aller sur un char, elle doit plutôt aller sur une autre épaule gauche. C'est des vrais ministres qui étaient là, Frère Christian. C'est des vrais sacrificateurs qui étaient là. C'est des vrais lévites qui étaient là. Mais la réalité, la triste réalité, c'est que ces vrais lévites, ces vrais ministres, ces vrais sacrificateurs, ne connaissaient pas leur appel et n'étaient jamais entrés dans leur appel. Et on mettait l'arche sur un char neuf, ils étaient témoins de cela. Et quand l'arche, le char a tangué et que l'arche allait tomber, Osa a posé les mains dessus, il a été frappé parce qu'il n'était pas censé toucher cela. Frère Christian, ceci, c'est pour dire que... Cet exemple est riche. C'est pour dire qu'il ne suffit pas de dire « Je suis un ministre, je suis un prédicateur » et que ce que tu fais est conforme à la parole. Tu peux être un vrai ministre, tu peux être un vrai prédicateur et n'avoir pas la connaissance ou la compréhension de ton appel. Et aussi longtemps que tu n'entres pas, tu n'as pas la connaissance de ton appel et tu n'entres pas dans ton appel, mon frère, tu peux être un vrai ministre, évoluer même pendant des années, mais tu es en dehors de la parole. Ça, c'est un vrai exemple. C'est pourquoi j'ai dit « Il ne faut pas dire que les ministres sont faux. » Les ministres sont vrais, tout autant qu'ils sont là. Moi, je crois que c'est les ministres qu'ils ont un appel. Le plus grand problème est parce que si les ministres sont vrais, parce que nous avons énoncé, vous avez énoncé un terrain très important qui est même le socle de la chose, la fondation même. Parce que vous avez dit que l'on ne peut écouter que le message. Si quelqu'un veut écouter à tout le téléspectateur qui nous suit, si quelqu'un veut écouter le message, alors ils doivent écouter le band. C'est clair. Là, c'est une information qui est claire. C'est ce que je crois. Si vous n'écoutez pas le band, ça veut dire que vous n'écoutez pas le message. Maintenant, on va entrer plus en profondeur pour essayer un peu d'ouvrir cette expression, écouter le band, ce que c'est là, c'est le fait. Mais avant qu'on y arrive, je voudrais vous poser cette question. Vous avez dit que ces gens-là qui ont été fidèlement enseignés, des pasteurs, des prédicateurs, mais s'ils ont été, comment expliquer qu'il y a autant de divergences parmi ces fidèles-là? Donc, la même question aussi peut être posée. Il y a des gens qui n'écoutent que le band et qui croient que Branham est Dieu. Il y a des gens qui n'écoutent que le band et qui croient que Branham est déjà rentré. Il y a des gens qui n'écoutent. Il y a aussi autant de divergences parmi les gens qui écoutent le band. Alors qu'eux-mêmes aussi écoutent l'unique personne qui doit prêcher le message. Comment pouvez-vous un peu expliquer ces divergences dans le groupe des gens qui n'écoutent que le messager? Moi, je n'ai pas connaissance des gens qui écoutent les bandes et qui adorent William Branham. Par contre, j'ai connaissance des gens qui adoraient William Branham. J'ai connaissance des gens, et j'en connais, qui adoraient William Branham. Et on leur a dit que si vous considérez que William Branham est votre Dieu, écoutez votre Dieu prêcher. et quand ils se sont mis à écouter les bandes, à mesure qu'ils ont écouté les bandes, ils ont fini par sortir de cette adoration de William Branham. Parce que finalement, ils ont entendu William Branham leur parler régulièrement de Hébreu 13, 8, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, les divergences au sujet des gens qui écoutent le même prophète, qui écoutent les bandes et qui auraient des divergences, franchement, moi, je n'en connais pas. Je n'en connais pas, je veux être... Donc, vous dites que les gens qui écoutent les bandes, tous ont la même compréhension. Je ne dis pas qu'ils ont tous la même compréhension. Il n'y a pas de divergences. Je ne dis pas qu'ils ont tous la même compréhension ou qu'il y ait des divergences. Je suis simplement en train de dire que peut-être que ces gens-là existent, moi, je ne les connais pas. Mais ceux avec qui j'interagis, ceux avec qui j'interagis, le principe avec l'écoute des bandes est simple. Quand les gens me posent des questions et on a déjà eu l'occasion d'échanger là-dessus frère Christian, j'ai dit toujours si je connais, je vais répondre. Si je ne connais pas, je ne répondrai pas. Mais voici ce que j'ai dit aux gens et c'est ce que d'ailleurs Frère Joseph nous enseigne. Il dit toutes les réponses à vos questions se trouvent dans les bandes. Il dit si vous avez une question, écoutez une bande, vous aurez la réponse à la question. Il dit si vous n'avez pas la réponse sur cette bande, prenez une autre bande. Si vous n'avez pas la réponse sur la deuxième bande, prenez une troisième, quatrième, et il dit si vous avez assez de foi quelque part là, vous aurez la réponse à votre question. Donc, un homme peut écouter une bande aujourd'hui et ne pas obtenir la réponse à sa question. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'est pas obtenu la réponse à sa question. Il continuera à écouter bande sur bande jusqu'à ce qu'il obtienne de William Branham la réponse à sa question. Or, entre le moment où il écoute une bande et qu'il n'obtienne pas la réponse à sa question, et moi qui ai écouté une certaine bande où j'ai obtenu déjà cette réponse-là, vous comprendrez qu'entre lui et moi, on n'aura pas forcément la même compréhension du sujet jusqu'à ce que lui, il ait l'occasion d'écouter la bande que moi j'ai écoutée pour obtenir la réponse à la question qu'il a. Donc, c'est celui-là le principe. Et puis, les T-Boys ne sont pas des, comment dire, ce ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des hommes qui sont en train d'apprendre en écoutant la parole. Jean 6, 14 dit quoi? Ils seront tous enseignés de Dieu. C'est ce qui est écrit dans Jean 6, 14. Ils seront tous enseignés de Dieu. Et Dieu nous enseigne par qui? Dieu nous enseigne par son prophète. Donc, tout ce temps que nous sommes devraient être enseignés par Dieu et Dieu nous enseigne par son prophète. C'est bon que nous soyons à l'école du prophète et à l'école du prophète, on n'a pas tous le même niveau. Donc, ce n'est pas tant de divergences. Tous ceux qui écoutent les bandes, ils ne saisissent pas la vision des bandes au même moment et ils n'écoutent pas les bandes. Mais c'est ça qu'on appelle les divergences. Non, ce n'est pas forcément des divergences. Je ne vois pas pourquoi c'est des divergences. Je vous donne un exemple. Sur l'église, il y a des tape boys qui croient pas à être membre d'une église, ils restent chez eux, ils ne sont pas membres d'une église. Il y a des tape boys qui croient à être membre d'une église. Tous, vous êtes au moins conscients que cela existe parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous ne le saviez pas. Est-ce que vous êtes un peu conscients qu'il y a des tape boys qui ne fréquentent pas des églises et il y a des tape boys qui fréquentent des églises. Vous, vous êtes un tape boy, vous fréquentez une église. Vous voyez ? Et vous avez aussi d'autres tape boys qui ne fréquentent pas des églises. Êtes-vous conscients de cette divergence-là ? Premièrement, ce n'est pas une divergence. Voici ce que je veux dire. L'église, c'est partout où vous vous réunissez. Il ne faut pas qu'on ait cette vision de l'église comme étant forcément un bâtiment qui est situé à X endroit et je dois tous les jours sortir de ma maison pour aller à cet endroit-là et que si je ne suis pas parti, je ne suis pas allé à l'église. Soit madame dit l'église, c'est partout où vous vous réunissez. Et Jésus a dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. C'est la première chose. La deuxième chose est celle-ci. Le frère madame nous a prêché sur le choix d'une église et chacun a le droit de choisir son église. Si un frère estime qu'il a la parole et la parole est dans les bandes et qu'il veuille rester chez lui pour écouter ces bandes-là, ce n'est pas moi qui vais l'attraper au cou pour lui demander d'aller forcément s'associer à des gens quelque part dans une certaine église. Ça, c'est la deuxième chose. Vous me suivez, frère Christian, ça, c'est la deuxième chose. Maintenant, s'agissant donc des églises, si un frère décide qu'il ne veut pas choisir telle ou telle autre église, je ne veux pas lui dire de choisir l'église. Mais si je suis conscient que ce frère, quoi que chez lui, il écoute les bandes, il écoute la parole, ce n'est pas un phénomène nouveau, frère Christian. Du vivant de frère William Branham, il y a des gens qui étaient dans leur maison en train d'écouter les bandes. Ce n'est pas nouveau. Du vivant de frère Branham, beaucoup de gens étaient dans leur maison à écouter les bandes. Quand vous entendez frère Branham dire « je vois beaucoup des microphones installés ici du haut de la chaire », c'est parce qu'il y a des gens qui venaient avec leur microphone, leur magnétophone, ils posaient ça du haut de la chaire pour recueillir les sermons quand frère Branham les prêchait. Et ils récupéraient ces sermons, ces enregistrements, ils allaient s'enfermer chez eux dans leur maison pour écouter William Branham prêcher. Ce n'est pas un phénomène nouveau et ce n'est pas un phénomène qui soit contraire à la parole. Le problème serait de dire que les églises doivent fermer. Si maintenant, il y a un type boy qui dit que les églises doivent fermer, là, il y a un problème parce que ce n'est pas à nous de fermer les églises. Les églises, c'est Rome qui va les fermer, c'est Rome qui va transformer les églises en entrepôts. Ça, c'est la parole qu'il enseigne. Donc, je ne crois pas qu'un vrai type boy puisse dire que les églises doivent fermer. Je ne crois pas qu'un vrai type boy puisse dire qu'il ne faille plus aller à l'église. Je ne crois pas ça. Et si un type boy se rend coupable d'une telle chose, il doit se répentir parce que ça, ça ne peut pas se faire de la parole. Voilà. Écouter le bandeau, ça veut dire quoi, cette expression? Écouter les bandes? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Cette expression, c'est William Branham qui l'a dit. Il a même dit que si les dénominations arrêtaient seulement de condamner les bandes et les écouter. Donc, je ne connais pas la signification de cette expression. Peut-être vous dit que c'est lui qui a les oreilles et que l'esprit dit aux églises. Non, parce qu'il y a la base sur ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu une opportunité parce que beaucoup de gens vous suivent et surtout des ministres. surtout des ministres qui sont en ligne. Vous savez que vous dites des choses qu'il faut qu'on vous les dise telles que ça y est. Vous dites des choses qui font fâcher beaucoup de ministres. Ah bon? Vous dites des choses qui font énerver plusieurs ministres. Ah bon? Je vais vous poser la question à moi de poursuivre. Les choses que j'ai dit là qui énervent les ministres et qui fâchent les ministres, ces choses-là sont-elles scripturaires ou non? Bon, c'est là où il y a vous dites des choses telles que ça y est. Vous voyez? Et les ministres ont la raison. Parce que le plus grand problème, moi je vous dis la vérité, le plus grand problème se situe au niveau de prêcher. Vous savez que Frère Bernard m'a parlé que, bon, il y a aussi certains ministres qui ont fait de l'évangile comme étant leur gagne-pain. Il y a ceux qui prêchent pour des motifs valables. Il y a ceux-là aussi qui prêchent pour des motifs qui ne sont pas aussi valables. Et lorsque des fidèles arrivent à quitter des églises, ils étaient cinq, dix dans une église en train d'aller chaque dimanche apporter des bimes et des offrandes et subitement on va arriver. C'est ce que signifie c'est dire la vision. Parce qu'on est en face de vous, on doit profiter pour comprendre parce que vous êtes dedans dans la chose et les gens vous reconnaissent et vous êtes parmi des tape-boys qui ont la notoriété. Non pas simplement cette notoriété, vous avez la facilité d'être à côté du prophète ou d'être là à Jefferson Day. Vous comprenez ? Donc, vous n'êtes pas n'importe lequel tape-boy. Donc, il y a des choses que vous dites et qui font fâcher des gens. Je me rappelle d'une intervention que vous avez fait le bal masqué. Eh bien, nous avions suivi, nous avions écouté, nous avions lu. Maintenant, le plus grand problème c'est au niveau des ministres qui doivent prêcher, les ministres ne doivent pas prêcher. Vous êtes clair, vous avez dit que vous n'êtes pas contre le ministre et le prêcher. Mais quand vous arrivez sur le fait de dire si quelqu'un, un frère qui nous suit veut écouter le message, alors il ne doit qu'écouter le band. Maintenant, nous arrivons à cette question-là. Qu'est-ce que signifie écouter le band? Est-ce que quelqu'un, une maman qui est au fond de chez nous au village, qui a une brochure sur le ou un sur dix millions, qui serait en train de lire cette brochure-là? Pouvons-nous dire que cette maman est en train de coûter aussi le band? Y a-t-il une différence entre écouter et lire, Fernand? OK. Je vais d'abord, vous avez ouvert une parenthèse et je vais d'abord une brèche, je vais d'abord m'engouffrer dedans avant de répondre à la question. J'ai dit des choses qui fâchent et que j'avais parlé par exemple sur les balles masquées et ça a fâché les ministres. Moi, ce que j'ai essayé de dire, parce que j'ai été mal compris sur cette vidéo-là, ce que je disais, c'était exactement ceci, parce que premièrement, j'ai été accusé la voix parlée au nom de Joseph Branham, au nom de VGR et au nom de la voix de Dieu. Je vais dire au nom de Joseph Branham, au nom de la voix de Dieu et au nom du Branham Tabernak. Premièrement, je ne parle pas au nom de Joseph, je ne parle pas au nom du Branham Tabernak et je ne parle pas au nom de la voix de Dieu. Jamais. Je fais les choses en fonction de l'appel que Dieu m'a donné. Quand j'ai parlé sur les masques, les masques ou les balles masquées, j'avais exactement dit ceci, que la raison pour laquelle on porte les masques c'est pour se protéger d'un démon et que le COVID-19 est un démon et que si dans l'église on est assis avec un masque, ça veut dire que nous avons permis à ce démon d'entrer dans l'église. La première chose à faire avant même de tenir le service c'est déjà de chasser ce démon. J'étais en train de dire ceci, j'étais en train de dire ceci, que la Bible dit ceci, si quelqu'un est malade, si quelqu'un est malade, si quelqu'un est malade, les anciens vont loindre d'huile et la prière de la foi sauvera le malade. Or, les mesures qu'on nous a données ici par rapport au COVID-19 c'est que vous allez à l'église où vous lavez d'abord les mains à l'entrée, on vous prélève la température et quand vous êtes à l'intérêt, vous portez les masques. Vous allez chanter avec les masques, vous allez prier avec les masques, vous allez prêcher avec les masques. Frère Christian, vous le saviez, vous avez publié ça sur votre page sur Facebook, on est même allé jusqu'à dire que non, voilà, il y a des églises même où il a été dit qu'il ne faut pas chanter à haute voix. Et moi, je faisais remarquer dans cette vidéo qu'au début de ce confinement, Frère Joseph nous a écrit, parce qu'il est le prophète de Dieu sur la terre, il nous a écrit au début, il a dit d'appliquer le signe, il a dit appliquer le signe, la solution contre le Covid ici, il a dit qu'il fallait qu'on applique le signe pour se protéger de cette histoire. Voilà ce que j'étais en train d'essayer de dire. Et puis, on va aller plus loin, les mêmes prédicateurs qui sont fâchés, qui se fâchent parce que j'aurais parlé des masques, mais c'est parce que je ne me suis pas vraiment préparé, mais je n'ai pas cette excitation ici, mais ils l'ont. Frère Bernard m'a dit quoi ? Il dit quand les fléaux vont arriver. Docteur Jones dit qu'est-ce qu'on va faire ? Ils vont aller voir Docteur Jones. Quand les fléaux vont arriver, qu'est-ce qu'ils vont faire ? On va aller voir X ou Y. Quand les fléaux vont arriver, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Il a dit on va aller se cacher dans la cave, dans le basement. Il dit ça ne marchera pas. Il dit ils vont même prendre un masque et mettre un désinfectant dessus. Il dit ça ne marchera pas. Frère Bernard m'a dit, continue, il dit la voie pourvue par Dieu, c'est le sang. Il dit cela peut sembler anodin, mais la voie pourvue par Dieu, c'est le sang. Ils ont cette citation-là. Je pourrais vous l'envoyer. Frère Bernard m'a dit. Donc le masque n'est pas tant une solution. Je n'étais pas en train de dire aux gens de ne pas porter les masques. J'ai les masques. Regardez, je pense que voilà, voilà, voilà. J'ai mon masque ici. Voilà. Mais Joseph nous avait dit à César ce qui est à César, mais à Dieu ce qui est à Dieu. Maintenant, quand César vient faire sa loi dans nos églises, nous dit comment tenir les services, là, ça ne marche plus. Ça devient le compromis. Et moi, j'ai amené la chose dans une dimension spirituelle en disant que pendant des années, le prophète de Dieu, Joseph, nous a dit faites de vos maisons des églises de bande. Et on n'avait pas prêté attention à cela. On a négligé cela. En fin octobre de 2019, il a insisté là-dessus. Les gens ont négligé. En novembre, on commence à parler du virus de 2019. Décembre, on parle. Début janvier, Joseph va au désert. Et c'est pendant qu'il est là-bas que l'affaire du virus s'aggrave jusqu'à ce que maintenant, jusqu'à ce qu'il y a confinement. Mais ceux qui ont été déstabilisés par cette affaire, c'est les gens qui n'avaient pas l'habitude d'écouter les bandes. Mais ceux qui avaient l'habitude d'écouter les bandes et qui sont sous les leaders, je termine, ceux qui avaient l'habitude d'écouter les bandes et qui sont sous le leadership de Frère Joseph n'ont jamais été déstabilisés. Ils ont plutôt continué à tenir les services comme ils avaient l'habitude de le faire. Donc, je n'ai jamais dit aujourd'hui de ne pas porter le masque. J'ai simplement dit que quand vous portez le masque là dans l'église, vous portez ça pour quoi? Pour vous protéger du COVID-19? COVID-19, c'est pas un démon. Les démons, les chats, c'est au nom de Jésus. C'est ce que moi j'ai dit. Le COVID-19, voilà, la terre toute entière a connu le COVID-19 tout simplement parce que les gens ont refusé d'obtempérer au conseil du prophète Joseph Branham d'écouter le bandes. C'est une question? Voilà. Non, je voudrais juste dire ceci, que quand Elie était sur la terre, c'est Elie qui avait fermé le ciel pendant trois ans et demi. Et il y a eu la sécheresse. Et c'est encore Elie qui a ouvert le ciel. Quand Moïse est venu en Égypte, c'est Moïse qui a porté les fléaux, oui ou non? Oui. Ok, très bien. Je vais dire ceci, sauf si nous ne savons pas c'est quoi un prophète. Et le vrai problème avec nous aujourd'hui, c'est ça. Et c'est ce que William Branham a dit. Il dit que l'église a oublié ses prophètes. Il dit que les gens ont oublié leurs prophètes. C'est ça notre problème. Frère Christian, quand il y a un prophète sur la terre, tous ceux qui arrivent là devront regarder ça avec des yeux spirituels. Parce que la Bible dit que, Amos 3,7, l'éternel Dieu ne fait rien. Rien avant d'avoir révélé son secret à ses éviteurs, les prophètes. Ces choses-ci peut-être nous dépassent, mais ça ne dépasse pas le prophète. S'il y a un prophète sur la terre, même les fléaux qui viennent là, c'est le prophète là qui apporte ça. Et ces choses-là, parce que Frère Benham dit que Dieu est derrière chaque mouvement. Dieu est derrière chaque mouvement et la raison pour laquelle Dieu est derrière chaque mouvement c'est pour accomplir sa parole. Le fléau de la pandémie au vu de 19 a sévi la terre tout simplement parce que les gens ont refusé les conseils du prophète de coûter le bon. Je ne sais pas. Je veux simplement dire ceci, qu'il y a un prophète sur la terre qui depuis longtemps nous dit « faites de vos maisons des églises de bande ». Si les gens avaient pris cela au sérieux et qu'ils avaient commencé parce qu'en fin octobre, je pense que c'est le 27 ou le 29 octobre, je pense que c'est le 29 octobre ou le 27 octobre 2019, il avait clairement dit ceci, que les services d'écoute des bandes dans les maisons, c'est Dieu qui est en train de nous former pour la période de la pression qui va arriver. C'est ce que le prophète de Dieu a dit. Moi, je suis simplement en train d'essayer de regarder les choses avec les yeux spirituels. C'est pourquoi j'ai dit que quand il y a eu le confinement, les mêmes pasteurs ou les mêmes prédicateurs qui condamnaient les prédications en ligne parce qu'ils ont attaqué Joseph Branham à cause du streaming. Oh, il n'a pas le droit de faire le streaming et tout ça. Maintenant, quand il y a eu le COVID-19 et que les gens se sont retrouvés confinés, Frère Christian, ils sont allés chercher à faire des services en ligne sans se répentir, sans reconnaître qu'ils ont d'abord attaqué un prophète qui était en train de faire le streaming. Aujourd'hui, tout le monde est en train de faire le streaming. Mais le prophète est toujours en avant s'il s'était préparé pour former les enfants de Dieu, mon frère. Le confinement, là, ils auraient pu dire aux enfants de Dieu la situation est caduque, elle est compliquée. Restez dans vos maisons, écoutez la parole, vous l'avez. Et quand le vent va passer, on va revenir comme nous faisions d'habitude. On va évoluer vite parce que je sais que vous êtes butés par le temps. Mais je n'ai pas répondu à la question que vous avez posée. La question, c'était la sœur qui est dans la brousse là-bas, qui lit. William Branham a dit ceci, une fois de plus, les prédicateurs savent ces choses. Il a dit, vous pouvez lire un livre, lire un serment, vous n'en tirerez pas grand-chose de cela jusqu'à ce que vous écoutiez la personne prêcher ce serment. Là, vous ouvrez encore une autre, vous ouvrez encore une autre brèche. Donc, c'est très important. Mais je réponds à la question. On peut même rester là. On peut même rester sur cela. Vous ne pouvez pas écouter, lire, entendre et comprendre le message jusqu'à ce que vous entendez quelqu'un prêcher cela. Non, pas quelqu'un, la personne. La personne ? Non, frère Christian, non. Non, non, non. La façon que vous dites ça, vous êtes en train de dire ce que le prophète n'a pas dit. Il a dit, vous pouvez lire un livre, lire un serment, vous n'en tirerez pas grand-chose jusqu'à ce que vous écoutiez la personne prêcher cela. La personne qui ? La personne qui a écrit le livre ou qui a prêché le serment que vous êtes en train de lire. C'est cette personne-là que vous devez écouter pour comprendre cela. Nous, en d'autres termes, à l'époque, nous n'avions pas de... Nous n'avions pas de... Beaucoup de gens n'avaient pas de bande. On avait plus de brochures. Les gens qui lisent les brochures, pouvons-nous conclure que ces gens-là ne sont pas en train de lire le message puisque le message se trouve dans le bande ? La Bible dit je crois que c'est dans le livre des actes que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. La vérité nous accède. Si je n'avais qu'une brochure, je n'ai connu que ça. Je crois que Dieu fait grâce à ce genre de personnes. Avant que Jésus ne vienne sur la terre, les pharisiens étaient des gens bien qui menaient une bonne vie. Mais quand Jésus est venu, il a dit « Celui qui ne mange de ma chair et ne boit de mon sang, il n'a pas de part avec moi, il n'a pas de vie. Et qu'ils n'ont pas fait ça. » À partir du moment ils sont devenus des pécheurs. Donc nous avons tous évolué avec ces brochures-là et autres. Nous avons lu « C'est bien. » Il y a deux décennies en arrière, je ne savais pas que Frère Bernard m'avait dit « Vous pouvez lire un livre, lire un serment, vous n'entirez pas jusqu'à ce que vous écoutiez la personne prêcher cela. » Mais la révélation évolue. On évolue dans la parole. La parole, la révélation évolue. Mais pourquoi quand la révélation évolue, nous ne voulons pas évoluer avec elle ? Pourquoi, frère ? Dans chaque serment que Frère Bernard m'a prêché, vous allez entendre Frère Bernard prier pour ceux qui écouteraient la bande. Je prie aussi, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont ici, mais je prie aussi pour ceux qui écouteront la bande. Pratiquement dans chaque serment. Il prie pour tout le monde. Quand vous écouterez la bande, quand vous écouterez, quand vous écouterez. J'ai rarement entendu Frère Bernard me dire « Quand vous lirez ? » Je ne sais même pas si j'ai déjà entendu cela. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'à l'époque, plusieurs prédicateurs de ce temps-là, ils avaient le système de mégaphones, ils avaient le système d'enregistrement. Non. Il n'y avait pas encore de gens, peut-être, qui, lorsque Frère Bernard prêchait, quand on commence en 1947, l'impression de brochure a commencé des années plus tard, n'est-ce pas ? Il faut me dire, il ne faut pas aller comprendre les choses de cette manière. Si vous allez comprendre les choses de cette manière, vous mettez la charrue avant les bœufs et vous n'avancerez pas, vous n'irez nulle part. Il faut comprendre les choses avec les jeux spirituels, c'est-à-dire selon la révélation. La révélation, c'est Apocalypse 17. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Et Apocalypse 17 dit « Au jour de la voie, au jour de la voie du septième, l'ange. » La voie, la voie, c'est le timbre vocal. Mon frère, si la voie n'est pas aussi le timbre vocal, quand Dieu a dit à Frère Branham d'enregistrer, c'était pour enregistrer le timbre vocal. Sinon, Dieu n'aurait pas dit d'enregistrer, frère. On enregistre quoi ? On enregistre le timbre vocal, on enregistre du bruit. C'est Dieu qui a dit à William Branham d'enregistrer. Si le timbre vocal n'était pas important, pourquoi Dieu a dit d'enregistrer ? William Branham dit que l'enregistreur a été inventé à cause du message que nous croyons, à cause de ce message. Donc, le timbre vocal est aussi important. Oui, frère. Sinon, on n'aurait pas enregistré. Mais vous avez d'autres sermons du prophète qui manquent le timbre vocal. Comment ? Vous avez d'autres sermons du prophète qui manquent le timbre vocal. C'est-à-dire ? Il y a d'autres sermons. Mais quand le timbre vocal manque ses écrits, espace vide sur la bande. Quand le timbre vocal manque ses écrits, espace vide sur la bande. Mais comment expliquer quelqu'un qui serait en face d'un serment qui n'a pas été enregistré ? Doit-il considérer ce serment-là ? Comment quelqu'un peut-il être en face d'un serment qui n'a pas été enregistré ? Si vous êtes en face d'un serment, c'est que ce serment a été enregistré. Vous ne pouvez pas être en face d'un serment qui n'a pas été enregistré. Si vous êtes en face d'un serment qui n'a pas été enregistré, ça veut dire que c'est un serment inventé. Pouvons-nous considérer le COD comme étant un serment ? Non, le COD c'est une compilation des serments. Qu'est-ce que l'on peut considérer ça ? Parce qu'il n'y a pas... parce que quand nous avons toutes ces choses-là, même s'il y a compilation de serments, mais vous n'avez pas une bande, vous n'avez pas les timbres vocales dedans. Vous n'allez pas prendre dans tous les COD et vous allez prendre toutes les bandes. Nous n'avons pas le timbre vocal du COD. Est-ce que l'on peut considérer le COD ? le COD, c'est quoi ? Le COD, c'est la compilation des questions et réponses que Frère Bonhomme a apprécié. C'est des serments qui se trouvent sur bandes magnétiques. Tout à fait. Mais est-ce que nous avons une bande sur le COD ? Une bande sur... Attendez, j'ai envie de comprendre cette question. Nous avons une bande sur question. Nous avons bande mariage et divorce. Nous avons bande sur le choix de l'épouse. Nous avons bande sur un sur dix millions. Nous avons bande sur soixante-dix à maire des dernières. Nous avons bande sur poussée à bout. Nous avons bande sur laisser passer la pression. Quand nous arrivons sur le COD, nous n'avons pas la bande. Ah non. Nous n'avons que le serment. Maintenant. Le serment, c'est-à-dire ? Parce que, Frère Christian, il n'y a pas de différence entre le serment et la bande. La bande, là, c'est ça le serment. Vous voulez dire quoi ? Vous avez dit que nous n'avons que le livre ? Il n'y a que le livre. Parlons en termes de la brochure. Mettons le serment de côté. Prenons la voix qui est la bande parce que c'est le timbre vocale. Nous avons, nous insistons parce que beaucoup de gens aussi veulent comprendre. Frère Christian, Frère Christian, allez-y. Venons-en à cette affaire du COD. Le COD n'a pas les questions. Je disais que le COD, c'est un livre qui s'est conduit hors de doctrine. C'est la compilation des questions et réponses prêchées par Frère Branham. Il y a des réponses sur les questions que Jean a posées et Frère Branham a porté des réponses. Ces serments-là existent sur bandes magnétiques. Donc, la question que vous posez celle-ci, c'est qu'on n'a pas fait une bande aussi qui rassemble tous les serments sur une même bande magnétique. C'est ça la question. Parce que vous devez écouter. Bien sûr. vous ne pouvez pas lire. On doit écouter lorsqu'on fait la compilation des serments. On veut rester dans la logique. Parce que au jour de la voix, c'est là où même les gens, beaucoup de personnes posent des questions. On doit comprendre. Vous avez bien expliqué que la personne qui lit simplement un serment n'a pas aussi beaucoup d'avantages C'est pas moi qui ai expliqué. C'est pas moi qui ai expliqué. C'est pas moi qui ai expliqué. C'est Branham qui a dit ça. Et deuxièmement, je veux dire ceci, que nul n'a interdit à qui que ce soit de lire. Nous devons lire la parole. Nous devons l'étudier. Mais c'est William Branham qui a dit que vous pouvez lire un serment. Vous pouvez lire un livre et lire un serment. Vous n'en tirez pas grand-chose. Donc, en plus, il faut que nous ayons à l'esprit qu'il va falloir pendant que nous lisons, à un moment donné, il va falloir que nous allions écouter pour entrer pleinement dans ce que le prophète a dit. Et j'ai été dans une église où nous avons déjà eu la possibilité d'écouter les questions et réponses, c'est-à-dire le CO2 dont vous parlez là. On est allé serment après serment, questions et réponses. On a écouté ça. Ça existe sur le monde magnétique. Donc, nous lisons et nous écoutons. On va avancer. Dans cette logique que Frère Branham est en train de dire, est-ce que la Bible est encore importante? Si la Bible est? La Bible est encore importante. Frère Branham dit ceci. Nous n'avons qu'un seul un seul credo, c'est Christ, une seule loi, l'amour et un seul livre, la Bible. Qui peut dire que la Bible est plus importante? Dans la Bible, vous avez, dans la Bible, vous avez, parce que nous avons une logique. Reste dans cette logique-là. Vous ne pouvez pas écouter, vous ne pouvez pas comprendre. Lire un livre et comprendre si vous n'écoutez pas la personne. Nous sommes vraiment en face de... Nous lisons Paul, par exemple. Nous lisons la lettre de Paul aux Éphésiens. Nous lisons la lettre de l'apôtre Pierre. Nous nous comprenons même cela. Parce que nous n'avons pas la voix de Paul. Nous n'avons pas la voix de Pierre. Nous n'avons pas la voix de Matthieu. Ne voyez pas que si nous restons dans cette logique-là, Frère Fernand, que cela remet en cause. Parce que nous n'allons pas comprendre jusqu'à ce que nous écoutons la voix de cette personne qui a posé. Je peux répondre à la question? Allez-y, pasteur. Premièrement, Frère Fernand dit ceci. Hébreu, chapitre 3, Jeffersonville, Indiana, 57, 09, un paragraphe 105. Il dit, maintenant, Paul disait ça à son auditoire hébreu. Or, eux, ils n'avaient pas de magnétophone comme aujourd'hui. Ce que nous avons ici. Par contre, ils avaient des scribes qui étaient assis là qui transcrivaient cela pendant que Paul le prêchait. Et c'est cela ici même nous captons cela à l'aide des magnétophones et ces bandes vont dans le monde entier, vous voyez, pour montrer que c'est la vérité. Frère Fernand fait le parallèle entre les lettres de Paul et ces bandes magnétiques. Ceci pour dire que quand aujourd'hui la voix du 7 émangé a été recueillie à travers des bandes magnétiques, du temps de Paul, c'est des scribes qui étaient là pour transcrire ça. La seule raison pour laquelle nous n'avons pas la voix de Paul, nous n'avons pas la voix de Moïse et de tous les autres, c'est parce que l'enregistreur n'existait pas en ce temps-là. Si l'enregistreur existait à cette époque, on aurait recueilli la voix même de Jésus et de tous ces prophètes-là. L'enregistreur n'existait pas. Il se trouve que c'est aujourd'hui que l'enregistreur a été inventé pour enregistrer le message-là. Or, le message-là, c'est tout le conseil de Dieu qui nous a été donné. Qui a lu la Bible avant et qui a pu la comprendre ? Nous disons que la Bible, c'est la forêt des prophètes. La raison pour laquelle nous croyons William Branham, c'est parce que William Branham est venu justement nous révéler la Bible. Pourquoi tous les saints de tous les âges ont eu leurs yeux fixés dans cette époque-ci ? Pourquoi ils ont désiré vivre dans cette époque-ci ? C'est parce que c'est dans cette époque-ci que toute la Bible allait être révélée, que tout le mystère de Dieu allait être révélé dans cette époque-ci. Donc, qui a lu la Bible même en ce temps-là et qui l'a comprise ? Qui a pu ? Les gens avaient la Bible là. Ils allaient se faire baptiser dans le nom des titres de Père, Fils et Saint-Esprit. C'est parce que nous avons reçu William Branham comme prophète. Cela lui a été révélé et il nous l'a apporté, frère. Donc, qui a lu la Bible et qui l'a vraiment comprise ? Et pourquoi tous les saints d'autrefois ont désiré vivre dans cet âge-ci ? C'est simplement parce que c'est dans cet âge-ci que tous les mystères devaient être révélés. Et comme tous les mystères partant de la sémence du serpent depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui devaient être révélés aujourd'hui, ces mystères-là, nous les recevons à travers la voix du septième ange. Voilà l'importance d'écouter la voix du septième ange. En écoutant la voix du septième ange, vous recevez tous les mystères révélés de tous les temps. En écoutant la voix du septième ange, même ce qui s'est passé avec Noé, avec Énoch, avec Moïse, avec Jérémie, avec Esaïe, avec Paul, c'est dans ce message-ci que vous pouvez avoir la connaissance et la compréhension de cela. D'où l'importance d'écouter le septième ange. Tout est concentré dedans, frère Christian. Enfin, je ne sais pas comment répondre à cette question, comment l'expliquer, si ce n'est dire ce que je viens de dire, frère. J'ai compris la Bible à cette époque-là. La voix, la logique que vous voudrez compose la question au frère Carlin. Prenons 10 ans passés quand vous étiez derrière la chair en train de prêcher. Vous vous rappelez de ce moment-là ? Oui, oui. Vous êtes en train de prêcher, vous avez quelqu'un en train de vous interpréter. Oui, je l'ai fait. Vous demandez aux gens, mettez-vous debout, nous allons lire la parole. Je l'ai fait. Et vous avez prié le Seigneur. Je l'ai fait. Vous étiez en erreur. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure que la Bible est... Attendez, la Bible... Vous croyez en l'occasion que le Jean devait nécessairement écouter. Je croyais, frère, je vais dire ceci, si j'étais convaincu que j'étais en train de prêcher le message. Il y avait beaucoup de coquilles. J'étais convaincu de cela. Jusqu'à ce que Dieu me fait grâce et qu'il m'ait appelé. Et je dois le dire clairement. J'ai un appel dans ma vie et mon appel, c'est juste pour dire aux gens d'écouter. Quand vous prêchez le message, quand vous avez un temps de prêcher... Je croyais que je prêchais le message. Vous aviez demandé aux gens de se mettre debout. Je l'ai fait. Vous aviez demandé aux gens de prier et vous aviez dit Seigneur, Dieu va nous parler. Et le modérateur a dit pendant ce temps-là, vous n'étiez pas appelé. Comment? Vous n'étiez pas appelé quand vous faisiez cela. Oh, j'étais appelé, mais je ne crois pas que j'étais entré dans mon appel. Il y a une différence. Donc, vous étiez en erreur quand vous faisiez cela. Je pense que je n'avais pas la lumière qu'il me fallait. Je n'avais pas assez de compréhension sur ce qu'était véritablement mon appel. Ça me ramène à l'exemple que je vous ai... Vous étiez en erreur quand vous faisiez cela. Je crois que oui, j'étais en erreur. Et que vous avez induit les enfants de Dieu. Et quand vous les prêchez la parole pendant ce temps-là, vous les avez induits en erreur. En tout cas, je leur ai fait croire que je leur prêchais le message alors que je ne leur prêchais pas. Alors que vous ne prêchez pas le message. Non. Parce que le message, on ne peut pas le prêcher. Le message, c'est William Branham qui le prêche. Le message est dans les dents. Et le prophète a dit ceci, c'est lui qui désire recevoir la plénitude de Dieu suivra le messager comme le messager suit Christ dans sa parole. C'est ce qu'il a dit. Et Frère-Madame dit encore dans la page 149 du livre de l'exposé que c'est lui, il dit que chaque individu de ce groupe est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'esprit dit au moyen du messager, pas au moyen de faire non. Exposé déjà de l'église, page 149. Chaque individu de ce groupe, je répète, est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'esprit dit au moyen, pas des Christians, pas des fernands qui passent, au moyen du messager. Fassez pourquoi il est important pour nous d'amener les gens vers le messager. C'est ça même le son qui dérange. Devoir être en face d'un prédicateur qui reconnaît quand il était en train de prêcher, il a induit les gens. En erreur, il croyait qu'il prêchait le message alors que vous ne prêchez pas le message. Mais je le dis, c'est pourquoi je dis notre travail, c'est de réguler la circulation. C'est pourquoi je suis contre ceux qui disent qu'on n'a pas besoin des ministres. Il faut des ministres. Mais il faut que ces ministres entrent dans leur appel, connaissent à quoi ils ont été appelés. Quand ils entreront dans leur appel, à ce moment-là, ils vont réguler la circulation, ils vont pointer les gens vers le messager. Nous ne pointons pas les gens vers le messager, nous pointons les gens vers nous-mêmes. Parce que c'est nous qui avons la capacité de leur expliquer le message. Quand Dieu appelle un ministre dans ce message, il ne l'appelle pas pour prêcher, mais il l'appelle pour pouvoir le pointer vers le message. messager. Frère Christian, quand les Lévites, Dieu les avait appelés, c'était pour aller ouvrir l'âge, chacun devait ouvrir l'âge comme il voulait sortir les points de proposition qui étaient dedans ou leur rôle, c'était de transporter l'âge sur l'épaule. Et quand tu transportes une charge sur l'épaule, tu peux parler. Et vous n'avez même pas remarqué qu'il n'y a qu'un seul qui entrait dans le Saint-Dessai et c'était une fois par année avec les prières de tout le peuple. Mais pourtant, ils étaient des Lévites, ils étaient des sacrificateurs, ils étaient des prédicateurs, ils étaient là. Qu'est-ce qu'ils faisaient pendant 12 mois ? Puisque parmi eux tous, un seul devait entrer une fois par année dans le Saint-Dessai avec les prières des saints et autres. Pendant ces temps, 12 mois, ils faisaient quoi ? Il y avait des activités dehors. Ils étaient en train de nettoyer la cuve des reins. Ils étaient en train de faire des services du temple et autres. Nous entrons au deuxième sujet, on va parler du professeur. Je sais que vous êtes, nous aimerions... Est-ce que vous avez quand même compris ça, frère ? Nous aimerions que vous puissiez sincèrement nous donner l'opportunité. Allez-y. vous êtes l'un de Tape Boy qui est accessible et ça fait du bien. Ça fait du bien. Nous voyons les questions de téléspectateurs. Il y a nombreux qui sont en train de défiler. C'est fort du temps et qu'on ne peut pas vous le présenter. Mais nous aimerions que vous nous faites cette faveur de temps en temps de revenir et qu'on puisse parler, qu'on puisse avoir cette conversation. Frère Joseph Branham, j'ai retrouvé dans une certaine poulémique de choses où les gens l'ont tellement condamné à tort et à travers. Et il y avait deux ministres qui se sont... qui étaient à Jeffersonville. Il y avait deux ministres qui sont venus de l'Afrique et ils lui ont posé la question. Et Frère Joseph était en train de répondre. Il y a des ministres qui disent que moi, j'interdis aux gens de pouvoir faire ceci, de faire cela. Mais ce qui attire mon attention, Frère Joseph lui-même dit que moi aussi, je suis l'un de quatre des Ephésiens, quatre, mais je prêche aussi. On est en face de Ferdinand qui nous dit le message, vous ne pouvez pas le prêcher. Vous ne pouvez que l'écouter. Mais quand le prophète Joseph... Je ne sais pas si vous pourrez répondre à cette question, mais si vous ne pourrez pas, je vais comprendre. Quand le prophète Joseph Branham dit qu'il lui prêche, il prêche, alors vous avez dit que vous ne pouvez qu'écouter le messenger lui-même. Est-ce que... Comment expliquer ça ? Je pense qu'il y a une confusion parce que premièrement, moi j'ai bien dit que je prêche. J'ai bien dit que je prêche. Et j'ai dit que j'amène les gens à écouter le messager. Donc prêcher, ça veut dire que vous pointez les gens vers... C'est ce que moi je fais. Maintenant, je n'ai pas prétendu que je prêche le message. C'est différent. Le message, c'est Branham qui le prêche. Quand Frère Joseph a dit qu'il le prêche trois, quatre fois par semaine... Mais maintenant, je vais en venir à cela. Quand vous parlez d'une certaine vidéo, quand ces ministres ont posé la question à Frère Joseph, il leur a dit je prêche cinq à sept fois par semaine, c'est ce qu'il a dit. En ce temps-là, je vous pose la question Frère Christian, était-il pasteur du Branham Tabernacle ? Répondez-moi. Pas encore. Pas encore, très bien. Donc, quel est ce ministre-là qui prêche cinq à sept fois par semaine ? Peut-être que ça s'est fait. La question que je m'avais posée celle-ci, pourquoi ces ministres-là n'avaient-ils pas percuté ? Ils auraient même pu dire à Frère Joseph, vous êtes forts, vous prêchez cinq à sept fois par semaine, vous êtes forts, il va falloir que nous prions pour vous. Là, c'est la deuxième chose. La troisième chose est celle-ci. Pourquoi n'avaient-ils pas cherché à savoir, pourquoi n'ont-ils pas demandé à Frère Joseph, oh, mais c'est merveilleux ce que vous nous dites là que vous prêchez cinq à sept fois par semaine ? On aimerait venir assister à un culte pendant que vous prêchez. Quand et où prêchez-vous ? C'est le genre de questions qu'ils auraient dû poser et qu'ils n'ont jamais posées. Joseph n'était pas pasteur du Bernard de Tabernac en ce temps-là. Il ne l'était pas. Alors, ils auraient pu avoir un peu de jujette pour savoir c'est quand et où que vous prêchez. Nous aimerions quand même venir assister à un culte. Pourquoi n'ont-ils jamais posé cette question-là ? Voilà de quelle façon je veux répondre à cette question. Très bien. En nouveau, saisir la vision. Cache de vision, cache de vision, cache de vision. On a vu beaucoup de ministres saisir la vision. Ça veut dire qu'ils étaient en train de prêcher comme vous. Ils prêchaient derrière la chair. Ça veut dire qu'ils prennent un serment du prophète. Aujourd'hui, nous allons parler sur, par exemple, l'ordre de l'église. Ils prennent des raccordements ici, des raccordements là-bas. Deux, trois citations ici. Ils prêchent, ils font des commentaires et puis ils évoluent. Amen, amen, l'église termine. Et plus ceux qui ont saisi la vision, ils ne font plus cela. Ils viennent à l'église, ils parlent, ils saluent les gens à l'église et puis maintenant, ils prennent la cassette, ils plaitent. Les gens écoutent, les gens écoutent. Tout le serment, si c'est terminé, à la fin, une petite conclusion, ça s'arrête là. Est-ce que c'est ça ce que signifie saisir la vision? Bon, premièrement, cache de vision, saisir la vision, c'est William Branham qui a dit ça. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que de permettre aux gens d'écouter William Branham du début à la fin plutôt que d'extraire des bouts de citations parce que Frère Branham a parlé de cela en termes de couper les bandes. Il dit, ce n'est pas bon. Il dit, vous êtes passible de poursuite judiciaire. Frère Branham a dit cela. Maintenant, si Frère Christian vous avez reçu une lettre, quelqu'un vous a envoyé une lettre, vous ne savez pas lire, vous invitez le voisin qui sait lire pour vous aider à entrer en possession du message, du contenu de la lettre. Seriez-vous content que le lecteur choisisse les parties à vous lire de la lettre qui vous appartient? Non, non. OK. Les sermons de Frère Branham, c'est la lettre d'amour que Jésus-Christ a envoyée à son épouse. Et chaque bande, chaque serment du début à la fin, du moment où William Branham dit bonjour, bonsoir mes amis, jusqu'à ce qu'il vous dise à nous revoir au pied de Jésus, dit Louis-Médéguin, c'est une lettre. Et cette lettre-là, ceux à qui elle a été destinée, méritent de l'écouter du début à la fin. Oh, ce que nous, les ministres, nous faisons, c'est quoi? Nous prenons ces sermons-là et nous choisissons à notre guise les parties que nous voulons lire ou concerner à ceux à qui ces lettres, ces bandes ont été envoyées et ce n'est pas correct. Oh, William Branham dit, ces bandes, c'est écrit ici noir sur blanc, ces bandes se retrouveront directement entre les mains des prédestinés de Dieu. C'est pour quoi faire? C'est pour qu'ils les écoutent. On nous saucissonne simplement ici au gré du pasteur ou du prédicateur de ce qu'il a compris. Il prend une citation ici, une citation là, plusieurs pensées et ces citations qu'on prend. Ce n'est pas pour véhiculer ce que le prophète a dit mais on prend un extrait des citations des serments de Frère-Badam pour soutenir notre philosophie à nous, notre idée à nous, la pensée que nous, nous avons eue et c'est ça qui n'est pas correct. C'est ça qui n'est pas correct. Un instant, frère. Voilà, là, nous avons le frère-ferdant. Ça, ce n'est pas correct, frère. Le naturel typifie le spirituel. Si vous avez reçu une lettre frère-christian, vous aimeriez, si vous ne savez pas lire, vous aimeriez que le voisin que vous avez appelé pour vous lire la lettre qui vous la lise du début à la fin, vous aimeriez savoir quand est-ce qu'il a écrit la lettre. Est-ce que j'ai reçu la lettre en retard ou elle est arrivée à temps ? Si tu vois que la lettre date du 1er janvier 2021 et nous sommes aujourd'hui le 24 avril 2021, tu comprendras que tu as reçu la lettre avec du retard. Tu as besoin de connaître la date quand il a écrit et ce dont il parle dedans, est-ce que la lettre contient des bonnes ou des mauvaises nouvelles ? Y a-t-il une urgence ? Est-ce qu'il veut que je parte là-bas ? Bon, maintenant, si on te lit ça à moitié, qu'est-ce que tu vas recevoir là-dedans ? Tu ne recevras rien, frère. Maintenant, pour conclure cette partie rapidement, d'un côté, nous avons le prédicateur qui, la citation, dit, voilà, Frère Branham a dit, vous ne pouvez pas lire un serment, un livre et comprendre sans écouter la personne prêcher. Le prédicateur dit, voilà, c'est ça le mandat que Frère Branham a dit qu'il doit prêcher. Et c'est pourquoi je reviens dire, on avait déjà répondu à cette question-là, la personne qui doit prêcher le message, c'est William Branham lui-même. Mais la citation, pourquoi j'ai dit tout à l'heure, vous revenez dessus, Branham a dit, si vous pouvez lire un livre, lire un serment, vous n'en tirerez pas grand-chose jusqu'à ce que vous écoutez la personne-là. C'est la personne-là qui a écrit. Et c'est William Mayon Branham. Et dans cet âge-ci, par exemple, c'est William Branham parce que nous avons justement, nous avons avec nous les serments en question. Ils sont là, disponibles. Parlons rapidement du frère Joseph aujourd'hui. Est-ce qu'il est un prophète messager? Frère Christian, oncle Christian? La question est simple. L'agissant du prophète, parce que vous avez évoqué Amos 3,4, Dieu ne fait rien sans pouvoir déveler cela à ses serviteurs ou le prophète. Bon, on a vu, quelque part, en lisant, Frère Branham a dit, Dieu a promis de restaurer cet ordre-là aujourd'hui. que Dieu a toujours eu son représentant, un représentant, il ne parle pas de plusieurs, Dieu a toujours eu un représentant sur la terre. Est-ce que Frère Joseph Branham, puisqu'on est en face de vous, vous êtes un peu beau, on doit profiter pour pouvoir récupérer toutes les choses que vous dites à basse voix et nous voulons aujourd'hui que nous puissions écouter ça à grande chaîne. Est-ce que Frère Joseph Branham est-il les représentants de Dieu sur la terre en ce moment? La question est simple, on attend la réponse. Premièrement, je vous retrouve une question. Croyez-vous que Joseph Branham soit un prophète? Nous croyons que Frère Joseph Branham est un prophète. Tout croyant du message n'a pas un prophète. C'est le message qu'il a dit. Très bien. Non, maintenant moi, je vais dire ceci. Je suis en train de chercher la citation, là, c'est parce que je ne me suis pas préparé, mais je suis en train de chercher ça. C'est Frère Branham qui l'a dit. Frère Branham dit que les prophètes sont des messagers pour un âge. Je sais ce qu'a dit William Graham, ce n'est pas moi qui l'a dit. Il dit les prophètes sont des messagers pour un âge. Bon, moi je ne sais pas, j'ai déjà dit ça autrefois que même un prophétiseur dans l'église. Quand il prophétise. Là, il s'agit de prophètes majeurs. Non, je vais laisser mon abord partir. Ou du prophète ou d'un prophète mineur. Bon, l'affaire des prophètes majeurs ou prophètes mineurs c'est un faux débat frère Christian. C'est un faux débat parce que avant même d'aller là-bas, ce sont les choses que les gens disent mineurs, majeurs pour minimiser Joseph Branham. La réalité, c'est qu'ils ne croient même pas qu'ils soient prophètes. parce que si nous croyons qu'il est prophète, nous allons nous limiter à ce que William Branham a dit. Il est prophète. J'ai posé la question, croyez-vous que Joseph soit prophète ? Répondez-moi. Joseph Branham est un prophète. Très bien. Avez-vous lu dans le message là où c'est écrit que Joseph Branham est prophète mineur ? Non. Voilà. Donc moi, je ne veux pas entrer dans ce genre de débat. Je ne veux pas entrer dans ce genre de débat mineur majeur. Les prophètes sont le messager de l'âge. C'est William Branham d'un âge. Il faut vraiment dire que les prophètes sont des messagers pour un âge. C'est William Branham qui a dit je suis en train de chercher ça. Pourtant, j'ai l'impression que Joseph Branham comme enfant le messager de cet âge. Comment ? Considérez-vous Joseph Branham comme étant le messager de cet âge. Je vous retourne la question de quel âge ? Non, c'est moi qui vous réponds. Moi, je ne verrais pas que vous puissiez vous... Non, mais je vous réponds et que vous pouvez d'abord me donner le nom de cet âge. C'est quel âge ? Moi, je vous le laisse. C'est quel âge ? Avant qu'on puisse entrer dans cette logique de l'âge, je voudrais rester là avec vous, prophète Joseph Branham et le messager de l'âge. C'est ta question. C'est pourquoi j'ai dit et frère Christian, je vous le dis toujours que si je connais, je vais répondre. Si je ne connais pas, je ne vais pas répondre parce que je n'ai pas la science infuse. Et puis, je ne fais pas non plus les choses dans le but juste de faire le buzz ou de chercher à irriter les gens. Ce n'est pas ça les pensées qui m'animent. Mais je veux répondre à cette question de la façon suivante. Je veux dire aux gens que le message que vous croyez dit que Joseph est prophète. Il est prophète. Même si c'était un prophète mineur comme disent certains, même si c'était un prophète mineur, Frébanham parle d'Amos en disant que c'était un des petits prophètes. Mais il avait la parole du Seigneur en parlant d'Amos. Je crois qu'il s'agit d'Amos. Donc, si nous croyons que le monsieur est prophète et nous savons c'est quoi un prophète. Un prophète, c'est un voyant. C'est quelqu'un qui a son conscient et son subconscient au même endroit de telle sorte qu'il n'a pas besoin de dormir pour voir des visions. Et dans le cas de Joseph, c'est le cas. Et Frébanham dit qu'un prophète est né prophète. Il a l'incidie le Seigneur depuis le berceau et il a l'incidie le Seigneur toute sa vie de façon ininterrompue. C'est Frébanham qui l'a dit. Nous ne pouvons pas croire, nous ne pouvons pas dire que quelqu'un est prophète et ne pas croire ces choses. Je vais lire quelque chose que Frébanham dit au sujet des prophètes. Il dit ici, c'est dans le serment Les Trois Sortes de Croyants. Préché 63, 11, 24. Je te repose la question avant de lire ça. Frère Christian, Joseph Brannham est-il prophète ? Frère Joseph Brannham est prophète. Très bien, voici ce que Frébanham dit dans Les Trois Sortes de Croyants. Un homme qui dit qu'un homme est prophète, virgule, et qui déclare ensuite que son enseignement est faux, point d'interrogation, si ce n'est pas là un moyen détourné pour chercher à faire de l'argent, qu'est-ce qui le sera ? C'est William Brannham qui le dit. Donc, vous dites que Joseph Brannham est prophète, mais vous dites que son enseignement est faux quand il nous demande d'écouter les bandes dessus tout, c'est là un comportement visant à se faire de l'argent. Voilà comment je vais répondre à cette question. Ou bien il est prophète, bien il ne l'est pas, c'est tout. Mais le message que nous croyons dit que le monsieur est prophète. Et quand ce prophète vient, il apporte un enseignement et Joseph Brannham dans son enseignement, il dit nous devons écouter les bandes par-dessus tout. Il le dit ici plus précisément au mois de juin de 2004. voilà. Les gens, quand vous évoquez Joseph le prophète, les gens vont et ils répondent. Frère Joseph, Frère Joseph, Frère Brannham a dit que Rebecca tu es une prophétesse. Il y a plus d'une relation là-bas. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui est contre la parole? Rebecca était prophétesse? William Brannham l'a dit, je dis Amen. Elle est prophétesse. quelqu'un peut annuler ça. Sauf si vous enlevez ça du message. Sauf si vous enlevez ça du message. Si le message dit que Rebecca est prophétesse, j'ai dit Amen. Elle est prophétesse. Qui va enlever ça? Les prophétesses ne sont pas les prophétesses ne sont pas les messagers de l'âge. Comment? Les prophétesses ne sont pas les messagers de l'âge. Il faut clarifier ça rapidement. Est-ce que Myriam était prophétesse, était messager d'un âge? Myriam n'était-elle pas prophétesse? La seule demande. Est-ce qu'en ce moment ici, Myriam n'était-elle pas prophétesse? C'est la Bible qui le dit, non? Mais qu'est-ce qui est contraire à la parole? Je ne sais pas pourquoi quand il s'agit de William Branham et de ses enfants, c'est un problème. Mais quand c'est Moïse là-bas avec Aaron et Myriam et autres, ça ne pose pas de problème. Je ne comprends pas ce qui ne va pas avec nous, frère. Vous savez, je vous donne le crédit là-dessus parce que lorsque le frère Joseph a commencé le service de Stream, les gens l'ont combattu, les gens l'ont combattu sérieusement, ils ne pouvaient pas le faire, ils n'étaient pas le pasteur des églises internationales, tout ça, tout ça. Mais aujourd'hui, plusieurs ministres, ils sont en train aussi de faire le stream alors qu'hier, c'était le prophète qui a commencé à faire cela. Venons-en à cette question d'un serment où le prophète envoie une lettre circulaire à l'épouse. Pourquoi on ne trouve pas un ministre qui est en train d'écrire à l'épouse du monde entier, mais le frère Joseph il se permet d'écrire à l'épouse du monde. Il n'était pas au croyant du Branham Tadar, il n'était pas au croyant du Canada, mais il écrit sur sa lettre à l'épouse. Et cette lettre est en train de circuler le monde et c'est aussi une chose qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais la réponse est simple, la réponse est simple, la raison pour laquelle les ministres comme moi ou comme un autre ne peuvent pas s'adresser à l'épouse du monde entier, ça c'est même une bénédiction. On doit même bénir ces ministres-là mais c'est parce qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent pas sauter plus haut que leur taille, ce n'est pas leur appel. Eux-mêmes dans leur fort intérêt, ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire et que Dieu les bénisse pour ça. Mais la raison pour laquelle maintenant Joseph le fait, c'est parce que justement Joseph est entré dans son appel, c'est parce qu'il s'agit de son appel, c'est son travail, c'est sa mission. Il ne peut que faire, il ne peut faire que ce que Dieu lui demande de faire. Frébaname dit dans l'enlèvement paragraphe 134, je pense, il dit qu'un prophète est conçu de manière à ne pas dire à ne pas dire les choses de lui-même, il ne peut faire que ce que Dieu lui dit. Un prophète est censé être, le prophète c'est l'interprète divin de la parole, il est l'interprète de la parole qui est écrite dans sa propre vie. Dans la propre vie de Joseph, c'est écrit qu'il doit s'adresser à l'épouse du monde entier. Ah, non, il va s'adresser à l'épouse du monde entier, frère. Et c'est ce qu'il fait et c'est parce qu'il est un prophète. Et voilà une raison de plus de ne pas cantonner Joseph dans une église locale parce que beaucoup veulent le cantonner dans une église locale. il est pasteur de son église et tout ça, il est prophète de son église. Vous avez déjà vu un prophète local. Les prophètes locaux là-bas, ce sont les dons qu'on trouve dans les Corinthiens là-bas, les prophétiseurs. Ici, il s'agit d'un prophète. C'est différent. Et le prophète a l'incidit le Seigneur. Il est né prophète. Joseph Branham est né prophète. Il a l'incidit le Seigneur depuis le berceau et il l'a de manière ininterrompu toute sa vie. Voilà. Quand il est né, il a dit il avait l'incidit le Seigneur. Là. Les gens doivent se mettre en laquelle il est en d'autres termes pour suivre les instructions. C'est un prophète. Il est le messager de l'âge. Il a l'incidit l'éternel. Il est le représentant de Dieu en ce moment. Frère Christian, toutes les fois qu'il y a eu un prophète sur la terre et que le peuple n'a pas suivi les instructions de ce prophète-là. Ce prophète-là est allé droit dans le mur. David était roi. Il pensait qu'en tant que roi il pouvait choisir les sacrificateurs, les gens selon sa volonté et aller ramener l'âge. Ils ont laissé Nathan le prophète. Frère Branham dit ils ont laissé Nathan le prophète de l'âge. Il dit c'est Nathan qui était le prophète de l'âge, le prophète de l'âge. Ils l'ont laissé et pour l'avoir laissé Osa est mort. Et ils l'ont laissé parce qu'il disait que Nathan n'a pas de message. C'est ce qu'il croyait. Mais quand Osa est mort ils sont venus consulter Nathan. C'est Nathan seulement, 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 seulement Nathan qui savait ce que Moïse avait dit au sujet de comment l'âge devait être transportée. Aucun des sacrificateurs, aucun des lévites ne le savait. Seul Nathan avait la compréhension de ce que Moïse avait dit. Savait ce que Moïse avait dit. Quand il y a un prophète sur la terre c'est la même chose. Vous ne pouvez pas avoir une compréhension supérieure à celle de ce prophète-là, supérieure ou égale à celle de ce prophète-là. C'est pourquoi même moi en aménant les gens à écouter les bandes je ne le fais pas mieux que Joseph. Personne ne le fait mieux que Joseph Prenant. Vous ne pouvez pas avoir une compréhension égale ou supérieure à celle d'un prophète. Ce n'est pas possible. Parce que le prophète, Dieu traite avec lui de bouche à bouche et la parole est à un prophète. Voilà la vérité. Non, je ne sais pas que Joseph est prophète. sur question de rebondir comme vous avez dit tout à l'heure. Vous savez, Frère Christian, avant d'aller loin, vous savez pourquoi les gens ne veulent pas croire que Joseph est prophète ? Pourquoi ? Parce qu'ils savent ce que cela implique. Ils savent qu'être prophète signifie que Dieu traite avec cette personne-là directement. Et ça, ils ne veulent pas admettre en lui. C'est ça leur problème. En ce moment, comme vous avez dit, y a-t-il quelqu'un qui a une compréhension du message plus que Joseph Prenant ? Non. Moi, je ne crois pas comme ça. Ça, c'est moi. Je ne crois pas comme ça. Ça n'existe pas sur la terre-là. Zéro. Ça n'existe pas. Quel est ce ministre ? Y a-t-il quelqu'un qui a une compréhension supérieure, compréhension claire et nette du message plus que Joseph Prenant ? Quelqu'un, c'est-à-dire dans le message-là ? Ça n'existe pas. C'est qui ? Il faut me dire si vous connaissez quelqu'un, je réponds clairement. Ça n'existe pas. C'est qui ? Vous savez que les gens vont vous fouetter sur ça ? Mais il n'y a pas de problème, mon frère. Je m'appelle Antipas. Je m'appelle Antipas s'il n'y a pas de problème. L'évangile du Saint-Esprit russelle de sang, mon frère. La Bible que nous avons dans Saint-Livre ensanglantée, frère. Je vais avoir peur de prendre position. Nous avons un prophète sur la terre. Vous n'allez pas vous comparer à lui ? Arrêtez. Le fait que les gens ne suivent pas les instructions sur la lettre circulaire que Frère Joseph envoie à chaque fois, ces gens-là sont en train d'aller lentement et sûrement vers le chaos. Je vais déjà dire ceci. Je n'appelle pas les lettres de Frère Joseph des lettres circulaires. Il faut enlever ça. Il ne faut même pas prononcer ce genre de termes parce que sinon on va faire des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Les lettres de Frère Joseph ne sont pas des lettres circulaires. Les lettres de Frère Joseph c'est la parole de Dieu. C'est ça qu'il voulait le savoir. Voilà. C'est la parole de Dieu adressée à l'épouse pour l'inviter à écouter par-dessus tout la voix du septième ange. Voilà. Voilà. Prenons dans ce sens-là. Dans la parole de Dieu telle qu'envoyée par le prophète de Dieu Joseph d'Aname à l'épouse, les gens qui ne suivent pas ces instructions-là sont lentement et sûrement en train d'aller tout droit vers le mur. Bon. Et pour répondre à cette question, on va juste se référer déjà à ce qui est arrivé dans le passé. C'est-à-dire que si nous sommes des vrais croyants, nous devons savoir que l'éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à accepter les prophètes. Et que si un prophète suit la terre, c'est vers ce prophète-là que Dieu ira. Il n'ira vers personne d'autre. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Donc, si maintenant vous ne venez pas ces spirituels pour comprendre cela et faire recours au prophète et consulter le prophète, Amen. Vous-même là-bas, vous savez sur quel terrain vous engagez. Parce que l'instruction est dans la conclusion de la parole de Dieu comme vous avez dit tout à l'heure là. « Retrouvons-nous ces dimanches, retrouvons-nous ces mercredis, à telle heure, autour de la parole, nous allons tous écouter ces sermons. » Les gens disent « Voilà, nous nous retrouvons maintenant dans une organisation. » Parce que c'est comme l'église catholique, tout le monde doit écouter, doit lire la même chose au même endroit, au même moment. Est-ce que le fait que les gens se réunissent dans leurs églises maisons pour écouter une même bande au même moment, est-ce que cela une organisation dans le message ? Dans ce cas, ça veut dire que c'est Moïse qui a commencé avec l'organisation dans le message parce que de mémoire, Moïse a fait exactement cela. Il a convoqué deux millions d'israélites à écouter la même bande à la même heure. Il leur a dit « Prenez l'agneau, un agneau mâle âgé, âgé d'une année, sans défaut, il a donné la description de l'agneau, l'âge, la description, un agneau sans défaut. Il a dit à quelle heure cet agneau devait être tué. Il a même dit au peuple comment l'agneau devait être préparé. Non, tu ne pouvais pas aller faire le bouillon, tu ne pouvais pas aller faire la sauce, tu ne pouvais pas faire le paquet. Non, Moïse a dit comment l'agneau devait être mangé. Et tout le monde a obéi. Ils ont tué l'agneau à la même heure, ils ont cuisiné de la même manière et ils ont appliqué le sang exactement comme Moïse avait dit. Ils ont tous obéi. Moïse était chez lui en train de faire la même chose, Aaron était dans sa maison en train de faire la même chose, Josué dans sa maison, Caleb dans sa maison, chacun dans sa maison. Ça veut dire que c'est Moïse qui a commencé l'organisation là. Non, l'organisation c'est plutôt faire le contraire de ce que dit un prophète. L'organisation c'est aller à l'encontre de ce que dit un prophète. Frère Fernand, nous sommes presque arrivés à la fin de l'obétition, on va poser deux ou trois questions et puis on va vous laisser deux ou trois minutes pour pouvoir conclure. Vous avez pu insister sur écouter le band, écouter le band, écouter le band. Ramenez William Mayon Branham à la chair, remettez William Mayon Branham à la chair, une expression qui a fait couler beaucoup d'encre. il y a ceux qui ont qualifié cela de spiritisme. William Mayon Branham est parti. William Mayon Branham est mort. William Branham a dit si un incrédule vous dit que Branham est mort ne le croyez pas. Quand on dit ramenez Branham à la chair, ça veut dire quoi? Exactement. Bon, je ne sais pas si je peux être capable de définir cela et comme je n'aime pas sauter plus haut que ma taille mais je voudrais dire ceci et Frère Christian vous le savez pendant des années on nous a rabâché avec les oreilles comme quoi ça c'est la chair de Malachie 4 c'est-à-dire que la chair de chaque église on nous a dit que c'était la chair de Malachie 4 vous avez entendu ça n'est-ce pas? Si c'est la chair de Malachie 4 pourquoi Malachie 4 ne prêche pas dessus? Mais lorsque lorsque Malachie 4 est en train de prêcher c'est là où les gens veulent y arriver lorsqu'on ramène Branham à la chair et que Branham est en train de prêcher qui est en train de prêcher? C'est la personne c'est la personne de Branham qui est en train de prêcher derrière la chair ou ça se passe comment? C'est là où les gens sont en train de parler du spiritisme mais les gens veulent qu'ils sont en train du spiritisme c'est juste c'est de la mauvaise foi c'est de la mauvaise foi parce qu'il y en a qui disent non voilà nous ne voulons pas écouter un mort et c'est vous qui venez de dire là que Frère Branham a dit que si quelqu'un vous dit que William Branham est mort ne le croyait pas si un inquiet vous dit que William Branham est mort ne le croyait pas premièrement c'est ça mais il y en a qui disent clairement que William Branham est mort nous comprenons ce que ça veut dire mais William Branham a dit ceci vous pourrez faire se taire ce corps qui parle vous pouvez faire taire le corps qui parle mais vous ne ferez jamais taire la voix quand nous n'arrivons pas à faire la nuance entre le corps qui parlait qu'on a fait taire et qu'on a déposé là-bas les ossements là-bas gisent là-bas quelque part de faire son vie et la voix qu'on ne pouvait pas faire taire là il y a un problème pourquoi William Branham a dit qu'on ne pouvait pas faire taire la voix parce que la voix devait continuer à se faire entendre la voix devait se faire entendre pourquoi parce qu'il y a des gens qui devaient écouter cette voix là et William Branham a dit quoi il a dit ces bandes il a dit je suis en train de chercher ça je ne sais pas si je peux retrouver il a dit que ces bandes seront jouées des années voilà j'ai retrouvé ça il dit dans le message de l'alliance d'Abraham confirmé 75-03-18 il dit ma voix peut être réduite au silence vous pourriez être capable de faire taire le corps qui est en train de parler mais vous ne ferez jamais taire cette voix point elle vient de Dieu point mais il ne pure arrêter son message point il ira de l'avant point Branham dit ces bandes seront jouées des années après que je sois parti c'est pas Branham qui le dit donc Branham savait qu'il partirait mais que les bandes seraient jouées des années après son débat pourquoi parce qu'il s'agissait de la voix du 7ème ange dans les jours de la voix du 7ème ange avec des gens prédestinés pour écouter cette voix là donc si les bandes sont jouées des années après que William Branham soit parti c'est parce qu'il y a un peuple qui devait écouter ces bandes là des années après que William Branham soit parti voilà là où on se retrouve aujourd'hui vous parlez votre langue natale oui Branham a prêché en anglais oui il dit que vous ne pouvez pas comprendre lire et comprendre sans que vous écoutez la personne parce que je me ré avoir votre attention soutenue parce que ça c'est une question comme on appelle comme des questions à bout pour temps vous devez écouter la personne parce que lorsque moi je me retrouve chez nous à Katanda là-bas et que toute la langue que je connais parlait c'est le Tchulub je me retrouve en face d'un serment du prophète qui est traduite par notre bien-aimé le Picard est-ce que moi quand j'écoute le Picard en train de traduire pousser à bout et que Frère Branham me dit en anglais vous savez ce qui nous arrive ce qui arrive à quelqu'un lorsque nous sommes sous tension est-ce que moi quand je suis chez nous là-bas est-ce que je suis en train d'écouter directement William Branham ou je suis en train d'écouter l'interprète le Picard parce que le Picard aussi en train d'interpréter il pourrait aussi donner deux nuances sur un mot que Branham a dit en anglais nous avions connu beaucoup de fois vous écoutez le traducteur mais quand vous allez lire cela en anglais vous comprenez que ici c'était un peu différent est-ce que quand moi j'écoute le Picard en train de traduire je suis en train d'écouter Branham directement en ce moment bon la Bible dit que Dieu connaît la fin avant le commencement n'est-ce pas et je crois que comme nous croyons William Branham nous avons confiance à lui et ce qu'il a dit c'est ce que nous devons faire William Branham dit dans le serment témoignage prêché à sur porte mais je réponds je vous attends parce que j'attends une réponse claire laissons que William Branham réponde témoignage sur porte 63 11 28 il dit au paragraphe 18 et 19 il dit maintenant toute ma vie comme si je voulais aller à l'ouest et plusieurs d'entre vous ont lu les histoires et écouté les bandes le ministère des bandes est une chose internationale partout je crois que c'est une manière que Dieu a de répandre le message dans les pays païens par quoi ? par le ministère des bandes il dit il pense que c'est une manière que Dieu a de répandre le message dans les pays païens là où cela nécessite une traduction il dit et en Allemagne et ainsi de suite ils ont des bandes ils vont vers leurs assemblées de centaines et de centaines de personnes et mettent de petites choses dans leurs oreilles et les connectent à une bande et pendant que je suis en train de parler je suis qui ? William Branham et pendant que je suis en train de parler il parle au moins de quoi de la bande il dit et pendant que je suis en train de parler virgule le ministre se tient debout là-bas reproduisant les mêmes expressions et dans les autres langues et présentant cela à des centaines William Branham répond à la question donc William Branham avait vu le cas où les ministres devaient être en train d'interpréter William Branham dans d'autres langues les gens mettent les tubes dans leurs oreilles et pendant que William Branham est en train de parler on dit le ministre reproduit les mêmes expressions dans d'autres langues William Branham répond à la question frère maintenant et pour votre pour votre information vous savez que le message est déjà traduit en chilouban non je comprends je comprends c'était juste une question un pasteur parce que vous avez dit au début pour écouter le message il faut écouter le bande maintenant lorsque le ministre prend un serment du prophète il se tient avec son micro devant l'église pasteur Fernand il a son micro devant l'église et il commence à lire le serment du début jusqu'à la fin oui sans faire les commentaires il est en train de lire je vais lire est-ce que c'est ça ce que signifie écouter le message en ce moment je pense qu'on avait déjà répondu on avait déjà répondu ça on avait déjà répondu ça d'une manière ou d'une autre en amont si un ministre fait ça j'apprécie son courage parce que si un ministre fait ça je le respecte parce qu'au moins il aura lui-même la date et il n'aura fait que lire la lettre au complet c'est-à-dire début à la fin à ceux à qui la lettre a été envoyée c'est une bonne chose il y a d'autres personnes lorsqu'il y a d'autres serments du prophète où il y a simplement la traduction en français ou la traduction dans d'autres langues parce que c'est aussi question de minutes il y a quelqu'un qui fait le commentaire qui dit non 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 moi je n'aime pas ce genre de serment moi j'aime le serment où il y a la voix du prophète et il y a la traduction quel est votre commentaire là-dessus le commentaire c'est la citation que je venais de lire et puis je peux la relire c'est ça la formule complète il faut la voix du prophète et la traduction mais Branham me dit et pendant que je suis en train de parler le ministre se tient des goûts là-bas reproduisant les mêmes expressions c'est pendant que quand on va sur youtube là-bas quand on voit les bandes là qui n'ont pas de voix de prophète il n'y a que la traduction donc on doit vraiment déclasser ça ce que je dois dire c'est que Dieu bénisse le frère qui a fait ça il a fait cela sur la base d'un fardeau il avait la volonté d'aider les gens c'était bien mais c'est pas la formule correcte mais sauf que la formule correcte il faut donner aux gens la possibilité d'entendre parce qu'il faut que William Branham soit en train de parler pour que l'interprète puisse quand l'interprète est en train de traduire ils sont en train d'écouter l'interprète ou ils sont en train d'écouter Branham parce que Branham parle en anglais l'autre parle en anglais le frère Joseph avait répondu à cette question la vidéo sur Youtube il avait dit je pense que c'était au Mexique il avait dit pendant que je suis en train de parler il y a l'interprète ici je dis quelque chose l'interprète vous dit ça vous écoutez ce que l'interprète dit il dit mais les sentiments viennent de moi parce que c'est moi que vous écoutez les sentiments viennent de moi frère Joseph a répondu à cette question au Mexique la vidéo sur Youtube voilà pourquoi plusieurs personnes maintenant sont en train d'altérer le message que frère Branham ou frère Joseph Branham envoie à l'épouse c'est vraiment inquiétant c'est-à-dire pourquoi plusieurs maintenant on se retrouve il y a une lettre qui est écrite le message qui est envoyé par frère Joseph Branham à l'épouse et vous lisez c'est si vous voyez qu'il y a toute une section qui a été retranchée par exemple lorsque le frère Joseph écrit il dit c'est le ministère de bande qui perfectionne qui amène l'épouse à la perfection les gens enlèvent ils mettent c'est le ministère des Éphésiens 4 qui amène l'épouse à la perfection et c'est devenu un peu courant et la question qu'on vous pose pourquoi les gens commencent à altérer et je ne pense pas parce que le message vient de votre côté soit ça vient de Jeffersonville soit ça vient du Canada mais aujourd'hui on se retrouve en face d'une réalité que plusieurs commencent à altérer le message que le frère Joseph Branham est en train d'envoyer aux gens si les gens font ça vraiment que Dieu ait pitié d'eux et qu'ils arrêtent de faire ce genre de choses parce que en faisant de telles choses ils sont en train de marcher avec des souliers cloutés là où les anges marchent avec beaucoup de respiration se couvrant la tête et les pieds parfois quand on parle de marcher avec des souliers cloutés les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire des souliers cloutés c'est des souliers avec des clous en bas donc vraiment si les gens font ça que Dieu ait pitié d'eux on doit ce que Dieu a donné au prophète que le prophète nous donne on doit garder ça tel quel il ne faut il ne faut même pas oser faire des choses comme ça ce n'est pas bien vraiment si quelqu'un fait ça que Dieu ait pitié de lui le message que le frère Joseph envoie à l'épouse doit-il être lu devant l'église chaque jour le message que le frère Joseph envoie à l'épouse du monde entier devrait-il être lu devant le peuple chaque jour ce que Joseph Branham les lettres que frère Joseph Branham envoie à l'épouse c'est pour l'inviter à écouter la voix du septième ange c'est pour l'écouter inviter l'épouse à écouter la voix du septième ange voilà ce que je peux dire c'est une invitation les lettres de frère Joseph sont des invitations à écouter les venteaux ça a été ça a été un plaisir de vous avoir il y a il y a beaucoup de questions de téléspectateurs qu'on va copier prochainement on pourra vous laisser répondre cela et peut-être qu'il y a une émission à un téléphone ouvert où les gens peuvent poser des questions et espérons que ça pourra aider plusieurs personnes ok l'essentiel c'est d'amener les gens à écouter ce message parce que c'est une bénédiction pour la cause je vous laisse le temps de conclure cette émission et c'est par là que nous allons terminer l'émission pour conclure je voudrais juste dire à mes frères et sœurs qui nous ont suivis de me pardonner si dans ce que j'ai dit j'ai 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 dit quelque chose que je n'aurais pas dû dire quelque chose si quelqu'un a été heurté par mes propos franchement c'est de manière intentionnelle veuillez me pardonner je n'ai aucune intention je n'ai pas la science infuse tout ce que j'essaie de faire c'est d'encourager les gens à écouter la voix du septième ange écouter les bandes par-dessus tout donc pour les coquilles et autres vraiment veuillez me pardonner je ne suis animé que de l'intention d'amener les gens davantage de personnes à écouter la voix du vieux contenue dans les bandes tout en respectant chacun dans sa croyance dans sa position c'est lui qui ne croit pas comme moi et mon frère et je ne crois pas qu'on puisse interdire à un homme de prêcher si un homme dit qu'il a un appel pour prêcher peu importe ce qu'il veut prêcher qu'il le fasse mais ce que j'essaie de faire c'est encourager les gens à écouter les bandes de frères Branham par-dessus tout donc pardonnez-moi pour les coquilles si j'ai dit quelque chose de déplacer vraiment mettez cela sur le compte de mon humanité voilà je me considère comme le pire des hommes existants sur la terre je n'ai pas fait les choses ici pour vouloir offenser nous avons un message et ce message est dans les bandes nous vivons au jour de la voix du septième ange le message a été enregistré pour que les élus puissent l'écouter nous avons la possibilité d'écouter la pure parole ne passons pas à côté de ceci il y a un prophète sur la terre qui est en train de conduire l'épouse si nous savons c'est quoi un prophète si nous reconnaissons que le message dit que Joseph Branham est prophète nous devrions pouvoir nous tourner vers lui parce que l'éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses servités les prophètes c'est d'ailleurs pas pour rien que Joseph Branham s'adresse à l'épouse du monde entier comme le disait Frère Christian à travers les lettres qu'il envoie à cette épouse là pour l'inviter à écouter donc le même serment à la même heure selon le programme de Dieu pour ce dernier jour donc ma prière est que le Seigneur vous bénisse et que nous prenions la mesure de l'époque dans laquelle nous vivons parce qu'il est plus tard que nous ne le pensons prenons la mesure de l'âge dans lequel nous vivons du temps dans lequel nous vivons pour vraiment nous mettre au diapason avec le programme de Dieu pour ce jour au reste que Dieu vous bénisse richement voilà que Dieu vous bénisse richement ça a été un plaisir d'avoir reçu l'homme de Dieu Fernand c'est pas facile d'amener surtout quand quelqu'un il est au centre de beaucoup de de réalité vous savez que c'est un homme de Dieu il est accusé à tort et à travers de ne pas vouloir que le Jean puisse écouter les épaisons 4 de ne plus procher toutes ces choses là vous avez suivi l'émission à la fin de toute chose ce qui est important pour nous de saisir d'écouter la parole du Dieu d'écouter le message d'écouter le prophète du Dieu certainement vous avez eu beaucoup de questions un jour on pourra toujours ramener l'homme de Dieu et donc voilà on pourra toujours avoir cette possibilité de pouvoir encore lui poser un certain nombre de questions si vous avez suivi cette édition dites merci au forum aux jeunes de messages aux administrateurs le frère Cédric Loko Sabranam qui est au séjour en République démocratique au Congratum et aussi le frère John Calter et Dieu vous bénisse nous allons vous laisser suivre cette belle séquence aussi un musicien qui chante même s'il ne veut pas c'est là mais c'est un homme de Dieu nous allons vous laisser suivre en tout cas cette belle cette belle chanson et que Dieu vous bénisse c'est passé une excellente oh